Hey guys, aujourd'hui, on va vous montrer comment bien effectuer le fameux sulleveteur. Un exercice qui est à la fois tant gâché au gym par beaucoup de pratiquants, mais qui est très bon si tu le fais de bonne façon. C'est vraiment un exercice qui travaille le corps au complet. Premièrement, le sulleveteur, il faut savoir que, guys, aucun égolithe. Ça ne sert à rien de mettre trop au plate si tu fais le mouvement. Mal de même, OK? Il faut vraiment que ton mouvement soit propre. C'est un exercice qui est hyper facile à te blesser. On commence, OK? Tu places tes deux pieds bien entrés dans le sol. C'est important. Il faut que tu viennes serrant avec tes orteils dans le sol. Ça va donner de la force. Tes mains, un petit peu plus ouvertes que tes genoux, mais parallèles à tes épaules. Je ne peux pas voir un sulleveteur écarté comme ça. Parallèles. Également, ça prend une flexion des genoux. Tu ne lèves pas comme ça. Un dos pas rond. Ton dos est plat. Tu regardes bien avant. Puis, je veux que le mouvement glisse sur tes genoux jusqu'à tes cuisses. Ça fait que tu arrives ici. Comme ça, tu viens bien se couser. Tu redescends pareil en le faisant glisser. Ça fait que voilà, guys. J'espère que ça va vous avoir aidé. Que le mouvement va être moins gâché. Ça fait que faites le sulleveteur comme ça, guys. Puis, tout va bien aller. Sous-titrage Société Radio-Canada